On va maintenant s'intéresser au talent, puisque c'était on en a parlé tout de suite avec le ministère des armées. C'était vraiment passionnant. Et j'invite à me rejoindre Philippe Cassoula, qui est fondateur et directeur général de talent. Conseil en stratégie, transformation par l'innovation et la technologie. On va essayer de respecter. Donc Philippe, si tu veux, tu peux t'asseoir ici. Isabelle Rille, directrice, grande chercheuse, directrice de l'Institut Prairie, Paris Artificial Intelligence Research Institute. Inria est le coordinateur de l'Institut Prairie. Merci beaucoup, Isabelle. Corinne de Bilbao, dont vous êtes la présidente de Microsoft France. Corinne, si vous voulez bien vous installer à la droite de Philippe, c'est super. Et Christine Balaguet, professeure des universités en sciences de gestion. Et vous êtes professeur à l'Institut MinTelecom Business School. Vous êtes membre aussi du réseau Goodintech. On va en parler tout à l'heure. Philippe, je voulais commencer par vous en parlant. On va voir comment on peut avoir ces fameux talents. On a vu à quel point ils étaient précieux. Et c'est une super nouvelle. Moi, j'ai appris ça que le ministère des armées allait pouvoir débaucher chez les big tech. Pas trop chez nous. Voilà. Alors comment vous faites justement pour avoir ces fameux talents, pour les retenir ? Et on va parler de l'impact sociétal avec vous, Philippe. Alors bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je suis ravi d'être ici et pour aborder l'impact sociétal. Je voudrais juste faire des petits rebonds sur ce que j'ai entendu. J'étais globalement tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. Et Luc, je lui ai dit que ce n'était pas une révolution. Mais quand même, je dirais qu'il y a quand même des signaux faibles qui disent que moi, des accélérations comme celles qui arrivent aujourd'hui. Moi, qui vais bientôt avoir 60 ans, je n'en ai pas vu 36 dans ma vie. J'ai vu Internet. J'ai vu les smartphones. Je vois. Je vois ce qui se passe aujourd'hui. Et j'étais là il y a un an et demi pour parler des métavers. Aujourd'hui, on en parle moins. On en fait plus, mais on en parle moins. On en reparlera ou pas ? On en reparlera justement grâce à l'IA générative et on pourra l'évoquer par la suite. Mais en fait, là où je me rends compte qu'il y a vraiment un impact sociétal important, c'est que nous avons fait en mai 2023 un sondage avec IFOP et Talent auprès des Français pour voir quelles étaient leurs relations aux IA génératives. Et dans ce sondage, on s'est rendu compte. On a réalisé que 48% des jeunes de 18 à 25 ans utilisaient l'IA générative. Ça passait à 35% pour la tranche suivante, etc. Donc, ça veut dire que les jeunes, ils étaient déjà dedans. Et c'était en mai, c'est à dire six mois après la sortie de Chagipiti. Donc, aujourd'hui, je suis sûr que si on refusait le sondage, on va le refaire au premier trimestre 2024. On serait plus près des 80% que du reste. Donc, ça veut dire que les jeunes, ils s'en sont emparés. Ensuite, on a fait un événement chez Talent la semaine dernière et on était avec notre partenaire Microsoft. C'était plutôt un événement qui était sur les IA génératives, mais plutôt autour du développeur et du développement informatique. Et on a fait quelques vidéos avec des enfants de consultants talent. Et le premier avait 14 ans et il avait développé une application qu'il a appelée le Tinder des profs dans son école. Voilà, il l'a fait en quatre jours et ça lui permettait de donner des notes à des profs, mais aussi de mettre en relation des profs. C'était assez sympathique. Le deuxième avait 22 ans et il nous a dit qu'il avait fait pour un déplacement à Venise une application pour ses parents pour savoir quel monument et quel endroit il devait visiter et avoir un petit test de connaissance avant la visite et après la visite. Donc, voilà, il avait fait ça en une demi-journée. Et le troisième, qui était en école d'ingénieur et en dernière année de l'école d'ingénieur, nous a dit que de toute façon, il ne rentrerait pas dans une entreprise qui ne mettait pas ses outils à disposition des collaborateurs. Donc, dans l'accélération, OK, pas une révolution, mais une vraie belle accélération. Voilà quoi. Est-ce que c'est adopté par les jeunes? Oui, massivement. Est-ce qu'on a passé la barre? Luc Julia disait ou je ne sais pas ceux qui passent 50% du temps sur leur smartphone versus. Je pense que ça, c'est déjà trop tard pour les jeunes et sur les aginératives. C'est parti aussi. Donc, je pense que l'impact, il est réel. Il est présent. Après, il faut il faut l'accompagner. J'ai eu aussi d'autres signaux qui. Bon, nous, on fait on fait du conseil. On fait on fait de l'intégration, on fait du développement, beaucoup autour de la data. Et donc, on adore les très, très bons développeurs qui, avant de partir au ministère des armées, vont faire un parcours chez nous. Mais pour les sélectionner très, très bien. On fait des coding game. Et récemment, on s'est dit que le niveau, il avait quand même super augmenté. Que les écoles d'ingénieurs étaient devenues meilleures et meilleures, puisque les taux de succès au coding game étaient quasiment du 80% ou à une époque où il était plutôt autour de 40. Et donc, on a réalisé que ceux qui passaient les tests utilisaient d'ores et déjà des outils d'aide au développement, des outils d'IA génératifs pour aller plus vite, pour coder et autres. Donc, voilà. Donc, je pense que l'impact, il est là. Moi, je ne suis pas un techno réaliste. Je suis un techno optimiste. Je crois que la technologie, elle va amener plein d'apports. Si on sait l'accompagner, si on sait favoriser l'acceptation, parce que l'adoption, elle sera ultra rapide. L'adoption de ces technologies là, de par le concept de Chagipiti, de par le fait de parler en langage naturel avec ces outils, l'adoption, elle sera facile. Mais il faut encadrer. Il faut encadrer et il faut accompagner. Alors, comment on a fait chez Talent ? D'abord, on s'est dit qu'on allait mobiliser des ressources extrêmement expertes sur le sujet. Et les meilleurs, c'était des ressources, des chercheurs, des docteurs qui allaient nous aider à y voir plus clair sur du moyen, du court, du moyen, voire du long terme. Et donc, on s'appuie sur une fameuse équipe de 25 chercheurs docteurs, 24 plus un docteur. En France, on en a aussi en Belgique avec des liens assez particuliers avec l'université de Louvain. On en a en Tunisie aussi. Et ces chercheurs nous ont très tôt déjà défini une charte d'utilisation des IA génératifs. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des biais, il y a des alucinations et des choses comme ça. Donc, on a mis en place un cadre. Et puis ensuite, on l'a testé chez nous. Parce que pour pouvoir conseiller nos clients et le développer chez nos clients, il faut quand même déjà qu'on voit chez nous comment on pouvait l'adopter. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comme on dit, ce n'est pas un très beau terme, mais bon, on l'utilise. On a d'abord augmenté nos process. Nous, dans notre métier de conseil, on a besoin de mobiliser une bonne expertise à un bon moment pour aller aider, accompagner un projet chez un client. Et donc, ce process, on appelle ça du staffing. Et c'est donc pouvoir avoir la meilleure compétence au bon moment disponible, qui connaît le secteur, qui connaît l'expertise et la technologie. Ce staffing, on l'a augmenté grâce à la généaille, grâce à l'IA générative. Aujourd'hui, vous posez une question en langage naturel en disant j'ai besoin d'un consultant qui connaisse le monde du retail ou du luxe, qui soit super bon sur Snowflake et une technologie data. Il faut qu'il démarre la semaine prochaine. Voilà, ça va super vite. Et notre outil nous propose, avec un petit radar, les cinq, six profils les plus adaptés à cette mission. On gagne en temps, on gagne en réactivité, vis-à-vis de nos clients. Et puis ensuite, on a aussi outillé des process autour de la RH, où on a mis, ça a commencé en Belgique, on a mis le code du travail belge, on a mis nos principes à nous. Et puis là, on peut poser une question en langage naturel, etc. On a outillé aussi, on a des métiers de consultant. Nos consultants, ils répondent à des sollicitations de clients. Ils ont besoin de faire des jolies propositions. Ces outils-là nous permettent d'avoir une V0 d'une proposition qui va mettre en avant un contexte, une méthodologie, des références en lien avec tout ça. Donc, on l'a fait chez nous. Et puis ensuite, on a augmenté nos consultants et nos développeurs. Donc, on a un partenaire qui est assis à ma droite, qu'on a utilisé pour mettre en place dans nos digital factories, pour aider nos développeurs à gagner en productivité. Et là, il a fallu favoriser l'adoption. Je vais juste parler de l'adoption et l'acceptation chez les développeurs, parce que c'est un vrai sujet. C'est un peu du retour d'expérience assez récent. On a des super développeurs pour lesquels le code est un art noble et beau et qui ne peut pas être supplanté par une machine. Et puis, on en a d'autres qui sont très bons, mais qui ont plus tendance à s'appuyer sur des outils qui existaient avant l'apparition de l'IA générative, mais qui ont été encore plus mises en avant et boostées. Les uns ont dit jamais. Les autres ont dit toujours. Et donc, les deux travaillent dans les mêmes digital factories. Et ceux qui ont dit jamais, on leur a dit OK, jamais, mais ce que tu n'aimes pas bien faire, c'est souvent documenter ton code. Utilise le au moins pour documenter ton code. Ceux qui ont dit toujours, on leur dit OK, mais attention, ne le fais pas n'importe comment. Ça nécessite toujours une vérification, un check du test, etc. Voilà. Et pour ça, comme pour nos consultants qui vont s'en saisir pour aller comprendre un environnement client et autres, il y a une fonction qui est extrêmement importante et qui va être au cœur de tous les futurs débats. C'est l'esprit critique, l'esprit d'analyse, cette transformation, cet impact sociétal. Il va mettre une pression sur tout. Depuis la partie éducation jusqu'à la partie travail et autres, pour que nos compétences soient mobilisées sur l'esprit critique. 60% ou 65% des réponses de Tchadjipiti à l'époque étaient fausses. Ça a probablement augmenté. Néanmoins, notre notre. Le focus va être mis sur la capacité à questionner, à challenger, à faire tourner un esprit critique sur ce que va proposer l'IA. Et voilà, Guillaume, je vais m'arrêter là. Non, je suis obligé de vous arrêter. On va parler des métiers du futur tout à l'heure. Mais sur le fameux cadre réglementaire, vous êtes techno-optimiste, c'est super. Mais en même temps, vous vous dites qu'il faut quand même s'interroger, réguler, réglementer. C'est quoi un peu les leçons que vous en avez retirées de ce cadre ? Comment on peut maîtriser l'utilisation de cette IA générative ? Alors, c'est une bonne question parce que comment on peut la maîtriser aujourd'hui ? C'est une chose. Comment on va la maîtriser demain ? C'en est une autre. Tout ce qui se passe, tous les développements possibles de l'IA. Déjà, il va y avoir de la réglementation qui va s'appliquer aux technologies. Moi, je parle des usages. Les usages, moi, ils sont régulés par la définition qu'on va en faire avec nous-mêmes ou nos clients. Après, à nouveau, pendant l'événement de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a pris. Et j'avais donné un consentement qui m'a pris en vidéo au début de l'événement. Et à la fin de l'événement, moi, qui suis un fan de rugby, il m'a fait dire que le Stade français avait recruté Antoine Dupont. Ce qui n'était évidemment pas vrai, mais le label était parfait. Le timbre était le même. Donc, ça veut dire qu'il y a des risques qu'il va falloir encadrer et qu'à nouveau, il va falloir pouvoir valider tout ce qui va être produit, que ce soit du texte, de l'image, du son, de la vidéo. La technologie va aider aussi. Il y a des premières technologies qui sont là pour mettre des filtres. Ce n'est pas encore super convivial, super. Mais bon, ça arrivera. À nouveau, je suis un optimiste, je suis un enthousiaste. Je pense que la résultante va nous aider, va transformer nos métiers, va transformer nos professions, même va transformer ce que nous faisons, nos talents et profondément. Et on est là pour se préparer. On parlera peut être du futur après. Merci beaucoup. Isabelle, je voulais vous demander. On a beaucoup parlé de la spécificité des chercheurs français. On a cité pas mal d'entreprises françaises. On va continuer à le faire. Et déjà, est-ce qu'il y a une spécificité des chercheurs français à travers ? Alors, même si on est nul en maths, on n'aurait pas dû arrêter le caractère obligatoire des maths. C'était ce qu'on a entendu au tout début avec Philippe Aguillon. Je pense qu'il a raison. Mais on a quand même des très bonnes formations d'excellence. Comment est-ce qu'il y a une spécificité du chercheur français ? Et comment vous faites pour attirer les meilleurs chercheurs ? Merci. Merci pour l'invitation. Déjà, je vais rectifier une chose. Vous êtes une grande chercheuse. Moi, ça fait très longtemps que je ne fais plus rien avec mes mains que je regarde les autres faire. C'est le privilège de l'âge. Alors, est-ce qu'il y a une exception de chercheurs français ? Grand Dieu, j'espère que non. À part qu'ils sont mal payés. Il faut vraiment se mettre dans la tête que dans la recherche en général et dans ce sujet-là en particulier, la compétition, elle est internationale. Le modèle, il est international. Justement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis quelques années sur la transformation des universités, etc. pour rattraper les standards internationaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un génie français, comme on serait tenté de le croire. Il y a une école française qui est très reconnue, mais qui est reconnue justement parmi les standards internationaux comme étant bonne. On ne fait pas des maths différentes que dans d'autres pays. Il s'avère qu'on les fait bien. Mais la mesure, la manière dont les gens se comparent, c'est sur une scène internationale. Et justement, il serait, à mon sens, extrêmement dangereux de se replier sur un microcosme franco-français. Ça ne marche pas comme ça. La formation et le mouvement des chercheurs, il est international. Je suis tout à fait d'accord, mais je n'ai pas dit qu'il fallait se recroqueviller. Je me demande s'il y avait une manière d'être excellent, de faire de la recherche. On a parlé tout à l'heure du Master MVA, qui est assez intéressant, je pense. Il y a d'autres instituts. Alors, le Master MVA est un excellent master. On est tous fans. Il a une particularité historique. C'est en fait d'être multi-accrédité par beaucoup d'écoles et d'universités parisiennes. Et donc, de rassembler les meilleurs experts comme enseignants de chaque domaine. Donc, le Master MVA est très, très bien. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut de tout. Il faut de tout pour faire fonctionner les entreprises et le système. Et quand vous avez cité Arthur Mensch tout à l'heure, qu'on cite beaucoup en ce moment, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Certes, il a fait le MVA, mais après, il a fait une thèse, une réa. Et ensuite, il a fait un post-doc à l'ENS. Et donc, en fait, il a fait un parcours de standard international, de formation par la recherche, en allant piocher à différents endroits pour enrichir son expérience. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très classique et qu'on peut très bien faire en France, parce qu'il y a de très bons endroits pour le faire. Comment on attire, on propose des talents ? Vous en avez déjà débattu avant. Je suis ravie d'apprendre qu'au ministère des Armées, ils arrivent à casser les grilles de salaire. On va essayer de s'en inspirer. Donc, on a une compétition internationale sur un certain nombre de sujets. Ce qui est important pour les chercheurs, alors, le salaire, c'est important, ce n'est pas l'essentiel. Sinon, ils ne feraient pas ce métier-là. Maintenant, il faut quand même pouvoir vivre décemment à Paris. Donc, le salaire, les conditions d'accueil, qui doivent être aux standards internationaux. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils veulent aussi ? Ils veulent travailler, ils veulent travailler avec des bons étudiants. Et donc, en fait, c'est très important d'avoir, justement, un vivier d'étudiants, des universités, des écoles reconnues, des masters reconnus. Et puis, ensuite, il y a un écosystème qui se crée et qui fait qu'on devient attractif. Et en ça, Paris est très bien reconnu. Et même si, alors, vous allez me poser la question, la concurrence avec les GAFA, les salaires, oui, elles existent. Mais si les GAFA ne s'étaient pas implantés à Paris et qu'ils avaient choisi Londres ou Berlin ou Munich, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il y a tout l'écosystème qui fait qu'il y a un entraînement, un effet boule de neige. Avec Antoine Borde, il n'y a pas longtemps, qui a bossé chez Meta et qui bosse pour une boîte franco-allemande maintenant, Helsing. Vous connaissez bien, je pense. Et en fait, il m'expliquait qu'il y avait effectivement, il est de bon ton parfois de critiquer les big tech, mais effectivement, le fait que l'école FAIR, entre guillemets, l'école de recherche, enfin des équipes de recherche de Facebook, donc Meta aujourd'hui, ont essaimé, ces chercheurs qui sont extrêmement bien sélectionnés, ont essaimé dans énormément d'entreprises et d'instituts de recherche. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça a entraîné le système, ça a entraîné le fait que certaines grandes entreprises françaises ouvrent des labos d'IA, des d'IA aussi, même si ce n'est pas leur métier d'origine. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. La compétition n'est pas facile, mais être champion du monde dans un désert, ça n'est personne. Donc, autant qu'écosystème soit riche. Voilà, très bien. C'était pour en tirer le meilleur, c'est parfait. On a entendu ce que vous disiez sur les salaires et j'espère que vous serez entendus. On a essayé de le faire. On a fait pas mal d'appels dans Le Point avec Serge Arroche, par exemple, qui disait que les chercheurs français étaient très mal payés, en tout cas lorsqu'ils restent dans les laboratoires. Oui, on peut comparer au GAFA parce que c'est le... Comparer simplement aux autres universités européennes. C'est ça, oui. Exactement. J'espère que ça va changer. Alors, on va maintenant me poser des questions à vous, Corinne, sur... C'est assez fascinant parce que dans les deux discours introductifs, on a vu effectivement une IA qui nous augmente, qui augmente notre créativité. C'est Brad Smith, le président d'une petite société que vous connaissez bien, Microsoft, qui dit qu'effectivement, ça résout le syndrome de la page blanche parce que ça va nous permettre de nous inspirer. Et puis, en même temps, on a toutes ces craintes de remplacement. Donc, en quoi le travail est bouleversé en ce moment ? C'est quoi votre vision ? Bon, merci. Merci de l'invitation. Je suis d'accord avec ce que vous disiez, mais je dirais un petit peu de manière différente. On assiste vraiment à une quatrième révolution industrielle depuis l'apparition d'Internet. Je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point le monde du travail, la société, le monde de l'entreprise va être bouleversé avec l'IA générative, ce qui, évidemment, crée de grandes espérances, de grandes opportunités, mais en même temps aussi de grandes anxiétés. Des grandes anxiétés. Petite parenthèse, la petite vidéo qui tourne en ce moment, c'est une startup qui veut lancer Channel One, qui veut lancer une chaîne avec des speakers, des présentateurs totalement générés par IA, des reportages où un homme voit sa maison dévastée. On le voit dire la même chose exactement dans une autre langue, en anglais, avec le même timbre de voix, un peu ce qui arrive à Philippe tout à l'heure. Donc, il y a quand même des craintes, effectivement. Comme dans toutes les révolutions technologiques. Exactement. Et un petit parallèle, juste un petit aparté. La machine à imprimer au 15e siècle, ça a été inventé par l'Allemagne, mais il y a deux pays qui l'ont diffusé. C'est deux petits pays, d'ailleurs. C'est la Belgique et le Luxembourg. Et ça, ça leur a effectivement permis, derrière, de créer des ports, de développer leur commerce. Donc, l'important, on s'en rend bien compte, c'est quand même la diffusion. Alors, je reviens deux minutes sur le monde du travail. En trois ans, enfin, ça fait trois ans que j'ai rejoint Microsoft, j'ai déjà eu deux révolutions du monde du travail. L'adoption massive du travail hybride. Alors, le travail hybride, ça a existé, mais là, je veux dire, c'est rentré dans un monde sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Et personne ne veut revenir en arrière, en réalité. Et puis, la révolution, la révolution de l'IA génératif qu'on est en train de vivre, qui va effectivement changer de manière massive la façon dont on travaille. On parle de productivité, oui. Il y a des sujets de productivité, mais pas que, parce que la productivité, c'est l'efficience, ça va être les heures gagnées, mais c'est aussi la créativité. Quand vous regardez le temps que vous passez dans une journée à faire des rapports, à lire des mails, à créer des présentations, et en particulier sur l'école Blanc, parce que là, on est en train de, effectivement, on révolutionne la productivité des Coles Blancs. C'est là où on se dit, c'est aussi un moyen de générer de la créativité et de générer de la créativité et puis de aussi pouvoir rendre du temps quelque part. Donc, dans les premières études qu'on a, on se rend compte que, d'abord, 60% des Français ont envie d'essayer, envie d'essayer l'IA générative. Donc, ça fait peur, mais en même temps, on a envie d'essayer. Et ceux qui essayent, ils trouvent de la satisfaction, à peu près 70%. C'est les dernières études qu'on a faites. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'il va falloir accompagner, d'où le sujet des compétences, qui va être l'élément super important. Juste pour faire une petite comparaison, je pense que c'est important qu'on se le dise. Une étude de l'IDC montre aujourd'hui quel est le degré d'adoption par les entreprises, parce que souvent, les entreprises sont dans les premières à adopter ce type d'outils technologiques. Le premier, aujourd'hui, pays en termes d'adoption, c'est la Corée. Ensuite, les Etats-Unis, 79% de leurs entreprises. En Europe, c'est 68% des entreprises qui ont commencé à adopter, au moins faire un cas d'usage d'IA. En France, 48%. Nous sommes les derniers de la classe. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que derrière, et là, je regarde le côté effectivement réaliste, optimiste, c'est aussi un moyen de recréer de la compétitivité, de pouvoir donner aux entreprises des moyens de se développer, de la souveraineté aussi, de la souveraineté en termes d'innovation. Donc, l'usage va être vraiment de pouvoir déployer les usages et laisser aux entreprises. Et c'est pour ça que quand on a des approches de responsabilité, c'est des approches en termes de risque d'usage qu'il faut vraiment regarder. Mais le sujet le plus important, c'est le sujet des compétences. Est-ce que la souveraineté va être là ? À quelle vitesse on va pouvoir former à la fois les jeunes, mais ça, je veux dire, ils sont beaucoup à se former d'eux-mêmes, mais tous nos collaborateurs, et puis tous les citoyens aussi à utiliser l'IA générative, c'est quelque part aussi un moyen d'arriver à donner accès à la technologie parce que c'est simple. C'est sur la base d'une interface langage-machine. Donc, c'est des choses qui sont plus simples. Donc, le sujet des compétences, on va pouvoir développer, j'imagine, avec les intervenants, mais c'est le sujet clé de souveraineté sur ce type de technologie. C'est parfait. On va effectivement en parler tout à l'heure. Mais je vais revenir juste sur une question très terre à terre. Copilot, que vous déployez, qui a été mis au point par Microsoft, en s'appuyant justement sur l'IA générative, ça peut avoir des effets très concrets. C'est-à-dire qu'en gros, je veux préparer une réunion la semaine prochaine sur les rideaux rouges, par exemple. Eh bien, Copilot va regarder dans tous mes échanges tout ce qui peut concerner les rideaux rouges, va regarder dans mon carton d'adresse qui je peux inviter à une réunion, préparer un mail que je peux avoir plus ou moins détendu, formel. Je vais pouvoir le corriger dans différentes langues. Il va inviter à une réunion qui va se passer sur Teams, par exemple. Il va y avoir un résumé de cette réunion que je vais pouvoir ensuite envoyer aux participants. On promet plus de créativité pour les utilisateurs de Copilot. Quelles nouvelles compétences doivent être déployées dans une entreprise, en réalité ? C'est une question que tout le monde se pose. Dans ce que vous décrivez aussi, on a tous, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, des tas d'outils, les mails, les chats. On assiste quand même à un phénomène d'infobésité qui peut être assez anxiogène. Donc la capacité à pouvoir rassembler tout ça, à vous faire des résumés, c'est quand même extrêmement relaxant. Et là, ça va permettre de libérer du temps. Les compétences, typiquement, les compétences, c'est les compétences à prompter et à bien savoir poser les questions. Lorsque vous posez des questions, il faut savoir poser... Et ça, ça s'apprend. Et le système apprend aussi. Donc, prompter est devenu aussi une nouvelle compétence. Poser les bonnes questions, pouvoir effectivement... Parce qu'en fait, la notion de copilote, ce n'est pas la machine qui prend le dessus, c'est vous qui êtes le pilote. Donc, c'est un assistant virtuel. Donc, ça ne vous remplace pas. Donc, vous lui donnez des instructions comme un assistant. Ça devient un assistant virtuel qui va effectivement pouvoir résumer des textes, traduire des documents. Moi, j'ai plein d'exemples. J'étais à une conférence la semaine dernière. Il se trouve que j'ai reçu le document en français assez tard. Et je me suis rendu compte que la conférence était en anglais. Bon, j'ai craint de pouvoir avoir passé des heures à traduire. J'ai demandé à copilote sur Word de me traduire le document. Et j'avoue que je n'aurais pas aussi bien traduit en langue anglaise. Même si je suis amenée à parler anglais tous les jours. Ça peut aider effectivement à corriger des e-mails avant de les envoyer, etc. Il y a pas mal d'applications très concrètes. Alors, il y a des applications dans le domaine de vos outils collaboratifs. Mais après, l'idée, c'est effectivement d'avoir un copilote dans les entreprises pour travailler sur les processus, des processus RH. Vous le disiez tout à l'heure, faire des descriptions de postes, des processus financiers, des processus de gestion des inventaires, adaptation de ces prix au marché. Donc, en fait, beaucoup de processus qui vont permettre aux entreprises soit de gagner de la productivité ou l'opportunité d'augmenter les revenus. Donc là, ça sort de l'espace collaboratif pour réellement travailler sur tous les processus d'entreprise. Et il y a plein de cas d'usage aussi dans le secteur public. Pôle emploi, par exemple. Un des sujets en France, c'est d'arriver à matcher les offres qui ne sont pas remplies avec les profils existants, ce qui est quand même en termes de nombre de données et de probabilités, si on prend en compte les régions, la mobilité des personnes, etc. Souvent des équations assez complexes. Donc ça, c'est effectivement des cas d'usage qui sont très utiles. Et avant qu'il intervienne, Luc Julien, qui est directeur de scientifique de Renault, m'a expliqué qu'ils s'en servent chez Renault de plus en plus pour automatiser, gérer de manière plus rapide les processus d'achat, notamment la fonction achat. C'est ce que je n'imaginais pas du tout. On va, merci beaucoup, s'intéresser maintenant aux craintes et surtout à la façon d'utiliser de manière positive cette technologie. Avec vous, Christine Balaguet, vous êtes professeure à l'Institut MinTelecom Business School et vous êtes également membre très active du réseau Good in Tech. À quoi ça sert Good in Tech et quel est votre combat? Alors, Good in Tech, c'est un réseau de recherche. C'est un partenariat entre l'Institut MinTelecom et Sciences Po autour de deux sujets. Il y a société qui est un peu le sujet dont je vais parler et un autre sujet qui est aussi lié à ce dont on parle aujourd'hui qui est Corporate Digital Responsibility, qui est cette fameuse responsabilité numérique digitale des entreprises qui, paradoxalement, est très peu mesurée. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par exemple? Alors, peut-être, moi, je voulais revenir parce qu'il y a un discours évidemment très, très positif autour de l'IA générative et je partage le fait que c'est une révolution très, très profonde. On a beaucoup travaillé, par exemple, dans Good in Tech sur la transformation des métiers RH ou des métiers marketing. Il y a une transformation très, très profonde de ces métiers. Je voulais juste, je dirais, mettre un tout petit bémol. Nous, notre position, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de risques quand même de ces technologies. Il y a un certain nombre de risques de l'IA générative. Et je pense qu'il faut documenter ces risques. Il faut vraiment les étudier et effectivement prendre des, soit via la régulation, soit par des actions des entreprises, mais en tout cas, vraiment résoudre un certain nombre de ces risques. Donc, je voudrais juste revenir sur ces risques de l'IA générative dont on a peu parlé jusqu'à présent. On a sorti un rapport dans Good in Tech, qui est sur le site de Good in Tech, et j'ai participé aussi à un rapport de l'OBVIA, qui est l'Observatoire de l'impact international de l'IA sur la société au Canada. On vient de publier un rapport sur l'IA générative. Donc, en fait, il y a trois grandes catégories de risques, si on résume. Il y a une première famille de risques qui est liée, en fait, aux données. Alors, pourquoi ces risques sont importants ? C'est qu'on a aujourd'hui des risques systémiques, ça a été dit précédemment, par l'usage, c'est-à-dire qu'on met aujourd'hui l'IA générative dans les mains de tous les salariés et dans les mains de tous les citoyens quelque part d'un certain nombre de pays. Donc, premier risque, c'est les données. Alors, les données, on le sait, l'IA générative dans les modèles, les larges linguettes modèles, donc se fondent sur des données qui sont des données dans lesquelles il peut y avoir des données personnelles. On a vu des données, par exemple, d'intention de vote des Américains. Alors, nous, toute cette étude sur les risques, on l'a fait, evidence-based research, donc à partir vraiment d'expériences démontrées par la science. Donc, ce n'est pas des risques dont on a peur, c'est vraiment des risques démontrés. La deuxième chose, c'est quand même un gros sujet, le copyright. Dans les données, il y a des données qui sont protégées. Donc, comment on fait en marketing lorsqu'on génère du contenu de manière totalement automatisée ? Il y a des agences aujourd'hui de com qui ont licencié beaucoup de personnes et qui travaillent de manière tout à fait automatisée. Comment on fait sur cette question de copyright ? Et puis, il y a également beaucoup de fake news. Alors, ça, c'est un autre sujet sur lequel je travaille, mais beaucoup de fausses informations dans l'Internet qui sont aussi dans les données qui sont utilisées par ces modèles. Deuxième type de risque, c'est le contenu généré. Donc, dans les contenus générés, il y a les hallucinations dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des incidents dans l'IA générative. Je vous cite un incident. Il y a une très belle base de données de l'OCDE sur laquelle on travaille sur les incidents de l'IA générative. Par exemple, il y a un avocat américain qui a défendu une compagnie aérienne qui, en fait, est arrivé au procès en demandant à Tchadjpt de lui préparer ses arguments. Il a sorti un certain nombre d'articles dans le procès qui n'existaient pas. Donc, c'est la fameuse hallucination de Tchadjpt. Bon, il n'a plus son emploi et évidemment, la compagnie a perdu le procès. Donc, on est quand même sur des cas assez concrets d'usage qui posent problème. Donc, ça, c'est le problème, les hallucinations, les fake news. Et puis, évidemment, le fait que l'IA générative aussi fournit ou peut générer du contenu dangereux. Alors, bien sûr, il y a toute une démarche éthique, etc., mais qu'on peut contourner facilement avec certains prompts. Et enfin, dernier risque sur lequel, enfin, qui a été un peu évoqué, mais pas suffisamment de mon point de vue, c'est quand même le risque social avec des biais potentiels de discrimination qui sont classiques à l'IA. Mais par exemple, dans le recrutement, ça va poser un problème particulier. Et puis, évidemment, les risques sur l'emploi. Donc, il y a un débat. Philippe Aguillon l'a cité ce matin. Il y a un débat dans la recherche sur est-ce que c'est créateur ou pas d'emploi. C'est très intéressant, ce débat. Et le risque environnemental, j'y reviens. Il y a quand même des recherches. Luciani, en 2022, qui a montré que l'entraînement dans son modèle d'IA générative, c'est 502 tonnes de CO2. Donc, c'est 280 allers-retours Paris-New York, un avion. Moi, j'ai des étudiants qui ne veulent plus prendre l'avion. S'ils se mettent à faire de l'IA générative, ça va poser problème. Donc, ce que je veux dire sur les risques, c'est que ces risques sont des risques qui deviennent systémiques parce qu'en fait, il y a vraiment un usage absolument massif. Et c'est très intéressant. Et Philippe Aguillon l'a cité au début. De se remettre dans l'histoire des GAFAM. Il a dit, oui, les GAFAM, au départ, eh bien, ont été développés. Et finalement, ça a tué un peu l'innovation par la dominance de ces plateformes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, par exemple, qu'il y a eu une régulation en 2023 qui s'appelle le DSA sur les dérives de l'IA des GAFAM et les dérives de ces technologies. Donc là, sur l'IA générative, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on est au début du processus. C'est une révolution. Il y a des millions d'opportunités très positives. Mais il y a aussi ces risques qui sont potentiellement des risques systémiques. Donc, adressons ces risques, trouvons des solutions, soit par de la régulation, soit par des actions en entreprise, notamment dans l'évolution des métiers, pour, avant vraiment de généraliser tout ça, pour éviter ce qu'on a pu voir sur des grandes plateformes qui sont des risques systémiques. On voit qu'il se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la régulation. Merci beaucoup d'avoir dressé tous ces risques. Je rajouterais presque un avant de laisser réagir Corinne. Je trouve que c'est vachement bien quand il s'exprime. C'est Pascal Pic, le paléoanthropologue, qui explique qu'il y a le syndrome de la planète des singes. C'est-à-dire que lorsque on se repose trop sur un outil, il prend l'exemple des taxis londoniens, vous savez, dont l'hippocampe, sur la mémoire, ces fameux taxis qui connaissaient Londres par cœur, lorsqu'ils se reposent trop sur Waze, et bien on a observé, des neuroscientifiques ont observé qu'ils avaient un tout petit peu moins de mémoire, en tout cas sur cette zone activée. Et en fait, lui, il met en garde sur ça. C'est-à-dire que si on se repose trop sur un outil, on peut être diminué. Mais Corinne, je vous laisse réagir justement. Oui, alors tous les risques que vous évoquez sont évidemment importants dans la mesure où si on ne régule pas, on va avoir du mal à innover. Et donc nous, on est assez favorable à une régulation. Et d'ailleurs, on a beaucoup contribué à ces régulations-là. Sur la partie IA responsable, on y travaille en France depuis 2018. On a été probablement le premier pays à y travailler en créant Impact AI pour justement réfléchir au cadre éthique, comment on va cadrer les projets, à faire passer un certain nombre de projets et à réfléchir dessus. Et donc, on met l'IA responsable, y compris dans la partie, nous, engineering, c'est-à-dire conception des produits. En s'assurant d'ailleurs avec des principes qui sont très concrets, les principes d'éthique, les principes de sécurité, donc évidemment respect de la GDPR, qu'on a étendu à l'ensemble, pas seulement en Europe, mais au niveau mondial. Les principes d'équité, d'inclusion, de responsabilité, de sécurité aussi. Vous en parliez tout à l'heure. Et ça, c'est dès la conception. Et par exemple, dans nos équipes d'engineering, aujourd'hui, on s'assure qu'il y ait une représentation supérieure de femmes. Je crois qu'on essaie aussi de régler des sujets qui, de toute façon, ne sont pas réglés sans IA générative. Donc, ça, c'est... Et ces principes-là, on a développé, y compris un certain nombre d'outils. Quand on développe sur des projets, sur des entreprises, on met à disposition des outils. Alors, tout n'est jamais parfait. C'est-à-dire qu'on apprend, on modifie ça. Par exemple, l'histoire de la l'université des nations, moi, je n'ai pas celle-ci, mais je crois que c'était un journaliste du New York Times où il y avait effectivement IA qui était tombé amoureuse de lui. Voilà. Et donc, effectivement, après ça, on a limité le nombre de possibilités de poser la question parce que, comme c'est... Finalement, c'est un système d'apprentissage. Donc, on trouve à chaque fois... Il y a eu un cas aussi en Belgique. On continue d'apprendre et à mettre, en fait, un cadre de travail. Dans les entreprises, quand vous dites, bon, chat, chat GPT, tout le monde peut l'utiliser, peut faire n'importe quoi, nous, dans les entreprises, ce qu'on demande aussi, c'est que l'entreprise définisse, au-delà de toutes les règles qu'on aura conseillées, c'est-à-dire qu'on donne une boîte à outils, c'est-à-dire par rapport à ce secteur d'activité-là et cette entreprise, vous pouvez être amené à en rajouter. Donc, il y a toute une réflexion et une préparation sur laquelle il faut travailler avant de déployer l'idéal génératif. Même chose dans les secteurs publics, même chose dans l'éducation. Mais encore une fois, je veux dire, tout n'est pas réglé, c'est vrai. C'est un apprentissage qui est permanent. Un peu comme on l'a vu chez Decathlon tout à l'heure. Et dernière chose, on a une équipe d'IA responsables où on met à disposition, par région, pas qu'aux Etats-Unis, mais par région et par pays, des personnes qui sont des spécialistes, des experts, pour travailler sur ces sujets avec les organisations et les entreprises et définir justement les cas de travail, les aider à définir les cas de travail qu'il faut absolument mettre en place parce que sinon, effectivement, non seulement on parle des dérives que vous avez citées, mais en plus, on va ralentir l'adoption parce qu'on n'aura pas mis le cadre de travail responsable pour accélérer cette adoption. Donc, je ne peux que abander dans ce que vous dites, mais je voulais simplement remettre un petit peu les cas de ce qui est fait. Et puis, les enseignements qu'on en retire, un peu comme chez Decathlon tout à l'heure. Isabelle, sur ces dérives, sur ces biais, sur ce qu'il faut corriger ? Alors, pardon, je voulais réagir effectivement aux risques, mais peut-être pas sous l'angle que vous suggérez. On parle de talent, donc c'est le sujet du moment. Pour moi, les talents, ce n'est pas juste, la problématique de la formation, ce n'est pas juste les talents, c'est-à-dire les 10 ou 15 ou 20 personnes que vous évoquiez qui vont créer les licornes de demain. Ce n'est pas non plus les 15 ou 20 petits génies que chaque entreprise aura réussi à avoir. C'est tout le monde. Et je pense que typiquement, dans le cas qui était évoqué de l'avocat qui a utilisé ChatGPT, le problème, ce n'est pas ChatGPT, c'est l'avocat. À quel moment il a cru ? C'est un manque de formation, de croire qu'un modèle de langue, c'est un documentaliste qui va à votre place dans la bibliothèque chercher les trucs. C'est un modèle qui génère quelque chose. Et le fait qu'il ait généré un truc qui était manifestement assez probable pour que l'avocat le gobe et s'en serve, ça ne veut pas dire qu'il a fait une erreur. Ça veut dire qu'on est dans les cas où il a généré quelque chose qui n'est pas vrai. Donc ça, la prochaine étape de tous ces modèles-là, ce sera justement de pouvoir tracer, de pouvoir leur demander une explication de ce qu'ils ont trouvé et comment, de comment ils ont construit leur fonctionnement. On pourrait y arriver, ça ? C'est une petite parenthèse, mais je trouve ça passionnant. Dans l'absolu, c'est-à-dire avoir une preuve complète du fonctionnement des langages de peut-être pas demain, mais par contre, avoir des mécanismes qui les connectent à d'autres outils pour pouvoir avoir des traces. Le raisonnement a été produit, par exemple, en allant chercher dans la base de données machin, le livre en question, la réglementation. Vous l'avez déjà, ça, les sources. Donc ça, ça se fait. Donc ça, c'est une connexion à des outils extérieurs. Ce n'est pas le modèle lui-même. Mais là, il y a un problème de formation. Le problème, c'est le problème d'éducation générale des personnes qui utilisent ces outils. Ça commence dès l'école. C'est très important. Justement, on a parlé beaucoup des adolescents. Ils sont en général très techno-enthousiastes et ils se lancent à corps perdus dans les choses. Il faut compléter, je ne suis pas contre le fait qu'ils le fassent du tout, mais il faut leur apprendre ce qui manipule, l'impact, qu'est-ce que ça veut dire d'une donnée personnelle, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser quelque chose qui a été fait avec ce genre d'outils sans le savoir ? Il y a cet aspect-là de la formation en plus, encore une fois, des talents d'élite. Et puis, il y a autre chose, c'est la formation, je ne sais pas si il faut l'appeler interdisciplinaire, mais c'est pour toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des métiers, on évoquait avocats, mais les médecins, les radiologues sont confrontés à des outils de décision. Vous parliez de Renault tout à l'heure. Dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, il y a une utilisation d'IA. Et là où vous allez avoir besoin dans les entreprises de spécialistes, on ne peut pas imaginer non plus que toutes les entreprises licencient tous leurs salariés actuels pour les remplacer par des spécialistes d'IA génératives. on a besoin de double compétences. Et donc, il faut à la fois former les spécialistes de demain à des compétences tierces, les spécialistes de droit, d'économie, etc. à utiliser l'IA générative et reformer tous les gens aujourd'hui dans les entreprises qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien leur travail à utiliser ces nouveaux outils et les intégrer dans leur quotidien. Ça concerne tout le monde. Ça concerne absolument tout. Merci. Philippe ? Et oui, sur les risques, bien évidemment, certains sont tellement évidents que quand vous avez une image, que vous vous demandez une image et que vous avez un corps qui sort avec trois bras, c'est quand même une évidence qu'on va le corriger automatiquement. Copilot s'appelle copilot et non-pilot parce qu'effectivement, c'est une aide et c'est une assistance. Et je parlais de l'esprit critique. La difficulté va être d'adapter la formation pour continuer à forger cet esprit critique. À nouveau, on a interviewé des étudiants qui, lorsqu'ils ont des devoirs à faire sur un livre, ils le donnent à de l'IA générative et lui dit fais-moi un résumé en dix points et les points salants, etc. Et du coup, l'étudiant, il n'est jamais confronté à un style. Et le style est important de se nourrir. Donc, il va falloir réadapter les parcours d'éducation et de formation pour continuer à développer ce sens critique et autres. Pour autant, il y a le deuxième risque qui est le risque environnemental et là-dessus, on est très sensible. Il y a la façon d'accompagner ce déploiement des IA génératives chez nos clients. On a fait, avec un client dans le domaine du secteur du transport, un hackathon pour trouver les cas d'usage de l'IA générative et en trois heures, on a trouvé 160 cas d'usage. C'est juste une évidence, il y en a partout. La RH, le marketing, tout l'approvisionnement, partout, la supply, etc. Et on a priorisé ces cas d'usage en mettant bien évidemment un ROI parce que c'est toujours important, mais aussi pour regarder les deux côtés de l'équation. Qu'est-ce que ça amène ? Qu'est-ce que ça consomme ? Qu'est-ce que ça peut réduire en termes d'émissions de gaz ou d'impact carbone ? Qu'est-ce que ça impacte parce qu'on sait le valoriser ? Et parce que je pense qu'aussi, il faut qu'on ait une approche vertueuse et responsable dans la façon de sélectionner les cas d'usage qu'on va déployer. On en avait parlé pour le métavers. Si c'est pour faire un métavers pour acheter un paquet de pâtes, on est foutu. Si c'est pour faire éviter des déplacements, il faut regarder les deux côtés de l'équation. Donc ça, c'est une première chose. Les risques environnementaux, oui, ils doivent être présents dans la façon d'aborder le déploiement et le passage à l'échelle dans les entreprises. La data, alors moi, c'est du pain béni. Nous, on a 2000 personnes en France qui font de la data, de la gouvernance, de l'architecture, de la modern data plateforme et autres. Bien évidemment, tout projet de dégénératif, derrière, il va tirer des projets pour mettre en conformité, en sécurité, tout ce qui est data. Donc oui, mais ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui n'est rien. Je pense sincèrement qu'on est à l'aube d'inventer des nouveaux métiers. Je vous cite un exemple. J'ai un consultant qui faisait un pitch pour un gros projet qui était sur de la crypto, donc rien à voir, pour faire des chaînes de paiement avec la crypto et des équipes de Digital Factory. et ce consultant m'a sorti une proposition. Elle était belle. Elle était bonne, bien évidemment. Il y avait la méthode d'eau, il y avait l'expertiseur, mais elle était belle. Il avait utilisé, en fait, il avait sublimé un de ses talents qu'on ne connaissait pas. Il a un goût artistique et chaque slide était beau. Et ce qui nous a fait gagner parce que souvent, en concurrence, ça ne se joue pas à grand chose. et quand c'est bon et qu'en plus, c'est beau, ça vous fait passer au top des dossiers. Ça, ça peut être un nouveau métier, Philippe ? Alors, le métier de la créativité, du design va être énormément disrupté grâce à ces technologies d'IA génératives parce que la créativité, c'est aussi tester, tester, tester en permanence, etc. Je vais citer l'autre chose. Dans le domaine de la santé, on travaille beaucoup dans le domaine de la santé et on a utilisé l'IA générative pour de la donnée synthétique qui est une donnée extrêmement importante dans ces domaines-là. Et puis, il y a tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne connaît pas qui va être lié des ponts qui se créent entre l'IA générative et la robotique, l'IA générative et l'immersif. On travaille beaucoup aujourd'hui sur ces liens-là qui vont permettre de faire des choses qu'on ne connaissait pas et de réinventer des métiers. On travaille aujourd'hui avec un grand constructeur qui est en train de repenser sa relation vis-à-vis du client et de son produit qui repart sur ses assets réels et qui réfléchit à comment les sublimer grâce à cette puissance-là et la combinaison de cette puissance avec d'autres comme l'immersif. Merci beaucoup. C'est parfait. On en reparlera tout à l'heure peut-être si on a encore le temps. Christine Baguette, tout à l'heure, vous nous avez bien montré les risques qui sont effectivement très présents et puis ça se trouve, si on entend certains chercheurs, on en est qu'au début, il y aura d'autres risques qui vont apparaître avec des nouveaux modèles. Je sais que vous avez travaillé sur l'évolution des métiers entre autres. Sur la formation, une question très concrète parce que, comme dit Isabelle, il faut s'adresser à tout le monde. Tout le monde est concerné. Est-ce qu'il y a des formations intéressantes ? Je vous pose la question à tous les quatre qu'on peut suivre. On parlait tout à l'heure du prompt. Je sais que, par exemple, le lycée Paul-Valéry à Paris travaille sur le prompt, mais ça concerne que 0,01% peut-être des lycées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manière de se former, d'appréhender si on veut changer, se préparer à cette fameuse IA générative ? Qu'est-ce que vous conseillez, en réalité ? Nous, on travaille sur deux métiers depuis deux, trois ans dans Gognita, qui sont les métiers des RH avec l'IA et les métiers du marketing avec l'IA, métiers marketing pub. Ce sont deux métiers qui sont effectivement, je ne dirais pas menacés, mais qui vont être profondément transformés avec des risques parfois de se retrouver dans l'illégalité. C'est ça que je mentionnais tout à l'heure. Je mentionnais de la production de contenu en marketing. Vous avez une fabuleuse publicité de Coca-Cola aux Etats-Unis qui vient de sortir, qui peut poser problème. Qui est générée par IA ? Du contenu de sites web, du contenu, etc., fabriqué par de l'IA, dans lequel on peut trouver du copyright. Et en RH, on a évidemment des problèmes dans le domaine, par exemple, du recrutement, voire des parcours dans l'entreprise basé sur de l'IA génératif. Mais en même temps, ce sont également des opportunités. Donc, en termes de formation, nous, ce qu'on prône, c'est évidemment qu'il faut former massivement, 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 et qu'il faut former de manière à démystifier, on l'a dit, l'IA, etc. Mais ça, ça fait des années qu'on en parle. Nous, on rencontre des entreprises tous les jours. Elles sont... Nous, on est 30 experts, là. Mais quand on parle à des équipes RH de grands groupes, de grands groupes, pas de PME, quand on parle à des équipes marketing, elles sont très, très, très loin de ces thématiques-là et très, très, très loin de l'arrivée de l'IA générative. Donc, il y a un travail absolument considérable à faire en termes de formation. Et donc, il faut évidemment former à des nouveaux métiers et former de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire former à démystifier la technologie. Il faut que tout le monde sache comment fonctionne une IA, mais il faut aussi former aux risques et former aux conséquences de ces technologies. Et ce qui est quand même également très important, c'est de se demander qu'est-ce qui reste des métiers ? Donc, vous avez dans un certain nombre de grands groupes une réflexion sur qu'est-ce qui reste que d'humain dans un métier de RH dans 10 ans ou dans 5 ans ? Qu'est-ce qui reste d'humain dans un métier de marketeur dans 5 ans ou 10 ans ? Et donc, je me permets de faire une petite provocation. Vous voyez, le thème, c'est forum de l'IA, l'ère de l'entreprise intelligente. De mon point de vue, ce n'est pas de cette manière-là qu'on devrait parler du sujet. Il faut parler de l'humain, il faut parler du salarié intelligent et pas de l'entreprise intelligente. Et il ne faut pas parler de l'IA, il faut parler de l'humain face à l'IA. Et en fait, c'est comme ça qu'on facilitera l'acceptabilité et c'est comme ça qu'en fait, on arrivera à former massivement les individus et à transformer les systèmes. Tant qu'on parle que technologie, on appelle ça de l'IA en plus, il y a plein d'applications, on est très technique et on reste très technique. Eh bien, moi, je suis en science des organisations. Quand on parle de l'IA, c'est une question très importante en science des organisations. Et c'est peut-être plus important que la partie technique en termes d'impact. je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je pense que sincèrement, c'est une opportunité de remettre l'humain au milieu. Je vais vous prendre l'exemple des ressources humaines qui est un très bon exemple. Moi, j'aimerais beaucoup que les ressources humaines passent beaucoup moins de temps à des tas de processus sur la paye, sur les congés, sur etc. etc. Où ils passent quand même 60 à 70 % de leur temps pour ceux à qui j'ai parlé. Et plus de temps pour parler aux collaborateurs de leur développement, de leur formation, de leurs problèmes. Donc, c'est vraiment une opportunité. La fonction la plus importante, c'est là où la technologie va sortir des DSI. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais vraiment dans toute l'entreprise parce qu'elle est au cœur des métiers. Et c'est une opportunité de remettre justement l'humain sur le devant de la scène. D'avoir ces vraies réflexions sur c'est quoi mon métier. Où est-ce que je passe du temps ? On pourrait prendre l'exemple des soignants. Le temps qui est passé à faire des tâches administratives, que ce soit à l'hôpital, dans les EHPAD, le temps qui pourrait passer à parler aux personnes, à s'en occuper, etc. Donc, je ne suis pas sur optimiste, mais je crois que le vrai travail, c'est de regarder avec les ressources humaines, d'avoir des vrais sujets de compétences dans les entreprises pour regarder ça poste par poste, métier par métier. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on remet ? Finalement, avec l'IA, on va peut-être remettre aussi de l'humanité. Donc, vous voyez, c'est assez paradoxal. Sur les compétences, le sujet, c'est des compétences à l'échelle. C'est d'arriver à acculturer tout le monde. Donc, il y a des choses qui existent. Nous, on a mis en place sur LinkedIn des formations gratuites avec plusieurs niveaux. Je ne connais rien à l'IA. Donc, j'ai un premier niveau. C'est quoi l'IA ? À quoi ça sert ? Qui sont des formations généralistes jusqu'à des formations un petit peu plus poussées pour ceux qui le souhaitent, y compris des obtentions de certificats. Donc, depuis qu'on a lancé ça au mois de septembre, c'est en français. Donc, on a eu déjà 9000 personnes qui se sont formées. On pense qu'on a l'objectif d'en former 2 millions. Et là, c'est tout un chacun qui peut aller sur cette plateforme pour se former. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi sur deux autres sujets qui sont les formations dans les entreprises, les aider dans ce qu'on appelle le reskilling, c'est-à-dire remettre à niveau les compétences, acquérir ces compétences dans chacun des métiers pour les utiliser à mieux. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, on a travaillé avec Pôle emploi, avec l'organisation sociale, le Saint-Plant, sur les personnes qui sont éloignées de l'emploi avec des formations. Depuis 2018, on a créé des écoles d'IA qui permettent d'obtenir des diplômes reconnus par l'État et avec qui on met en place des contrats d'alternance avec des partenaires, comme des partenaires qui sont à côté, mais on a 300 partenaires. On a formé plus de 1 000 personnes qui étaient des personnes éloignées de l'emploi. Il y a des tas de métiers dans l'IA. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 et 7. D'ailleurs, c'est aussi un moyen d'accéder à des métiers qui sont, on l'a dit tout à l'heure, bien payés, intéressants et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des surdiplômes. Donc, ça, c'est le troisième volet. Donc, vous voyez, c'est vraiment un plan de compétences large à l'échelle nationale qu'il faut construire. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé d'humains, malgré tout, parce que quand on parle d'adoption, de formation, d'éducation, moi, je vous ai parlé des cas d'usage qu'on a priorisés et on a mis en avant un facteur qui était l'inclusion. En fait, on parle beaucoup, beaucoup d'humains quand on parle de ce que peut amener la technologie. On a essayé de voir ce qu'elle peut amener à l'humain avant tout. Et je pense que c'est l'angle qu'il faut qu'on prenne aussi. Isabelle Rine ? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que tout le monde se forme et je pense qu'il y ait des choses accessibles en ligne. C'est extraordinaire. Ce n'est pas notre, nous, université, organisme de recherche, ce n'est pas notre crédo. Par contre, Prairie est aussi adossée, portée par Enria, mais avec le CNRS, le site du Pasteur, et deux universités, PSL et Paris Cité. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses expérimentales, pas forcément pour former massivement, mais pour montrer que ça peut être fait. Alors, à tout ce que je vous ai évoqué, à tous les niveaux transverses pour les économistes, pour les physiciens, etc. Et je voulais rebondir sur le reskilling. Je ne sais plus qui a évoqué tout à l'heure, je pense que c'était au ministère des Armées, que des gens implémentaient des résultats de recherche qui étaient sortis quelques semaines avant. Et ça, c'est vrai, on le constate, on le constate dans des entreprises, on l'a constaté chez un équipementier automobile, par exemple. C'est-à-dire que je pense vraiment... Alors, est-ce que l'IA est une technologie d'usage général ? Ce n'est pas le débat. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de telle accélération... Dans l'adoption ? Pas seulement dans l'adoption, entre vraiment un résultat de recherche qui est publié dans un article académique dans l'une des plus grandes confs du monde, le temps que ça passe à devenir un produit et le temps que ça passe à devenir quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Et en ça, on est vraiment adossé à la recherche. Et donc, ce qu'on a essayé de mettre en place avec PSL pour le reskilling, d'abord sur l'industrie de l'automobile, après pour la société générale à leur demande, c'est vraiment de prendre des gens, des cadres chez eux, soit des chefs d'équipe de produits, etc., qui sont très bons dans leur métier, qui ont 10 ans en moins d'entreprise, qu'on a reformé complètement en mettant en face de nos chercheurs, nos titulaires de chair, c'est-à-dire les meilleurs chercheurs qui sont actuellement sur le domaine, enfin, en France, mais en tous les cas dans Paris, là où on est. Et d'avoir donc des gens qui se retrouvent à retourner à l'école après avoir quitté depuis 15 ans et se retrouvent face à un prof du Collège de France pour faire cours. C'est pas mal. Et ça marche. Alors, c'est dur, mais c'est pour démontrer qu'il n'y a plus de clivage qu'on imaginait avant, la recherche fondamentale, la recherche... Tout est lié. Et si on veut être compétitif, si on veut être sur le devant de la scène, si on veut être les meilleurs, il ne faut pas se contenter de suivre le train. Il faut vraiment monter dedans et être aux premières loges. En ce moment, oui. Et ça, s'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées, comment ils doivent faire ? Alors, ça dépend sur quel domaine. On a essayé de faire ça sectoriel. Donc là, on va commencer les industries... ICC, ça veut dire industrie culturelle et créative. D'accord. Mais il y a des offres, c'est sur LinkedIn, etc. Et PSN n'est pas le seul en France à le faire. Il y a vraiment un grand mouvement qui a été très accompagné par l'État pour aller vers de la formation, de la reformation des offres à tout niveau dans toutes les disciplines. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à la crainte qui est réelle sur la créativité, les droits d'auteur et autres. Il y a un très bon rapport à la mission parlementaire Pradal-Rambeau qui est sorti cette semaine et que je vous invite à regarder parce qu'on commence à aborder vraiment les vrais sujets dans ce rapport. Et on y a un peu contribué aussi. Donc, c'est pour ça que... OK, le message est passé. On va bientôt, je crois, il y a pas mal de questions. Ouvrir vos questions de la salle. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Dali. Je suis consultant Salesforce dans l'IT. Je voulais remercier tous les intervenants. Il y a beaucoup d'intelligence et de conscience dans cette salle, ce qui fait plaisir. Ma question reste sur la formation que je voulais poser tout à l'heure. tant mieux que vous l'avez abordé. Et en fait, je trouve que sur l'IA générative, il y a deux adoptions. La première, c'est le prompt, donc langage naturel, le chat GPT, etc. Aussi, il y a une partie entreprise technique où vraiment les gens qui sont experts peuvent avoir les ressources et les technologies pour implémenter des solutions très puissantes. Moi, je pense aussi aux petites entreprises, mais aussi aux consultants lambda qui veulent se spécialiser dans ça. Je pense notamment aux consultants web qui existent actuellement. Donc, on peut créer un site web assez facilement. On peut référencer maintenant assez facilement pour les petites entreprises. On n'a plus besoin de grandes entreprises pour faire ça. Donc, pour les formations que vous proposez, parce que vous en avez parlé, est-ce que vous pensez à ce côté-là pour vraiment qu'il y ait de la distribution dans tous les niveaux de technologies sur l'AIE ? Je peux commencer la réponse si vous voulez. Là, vous parlez de... Pardon, vous m'entendez ? Oui. Il y a de nombreux cas d'usage, sans n'étant. Et là, on parle un peu d'industrialisation de cas d'usage parce que l'idée, c'est que... Je veux dire, le gros défi, ça va être en France que ce ne soit pas que les grandes entreprises qui en bénéficient, mais que l'ensemble des territoires, des petites et moyennes entreprises puissent aussi prendre en main l'intelligence artificielle et puis l'appliquer de manière simple à leur propre entreprise. Donc, nous, on a un certain nombre de laboratoires dans les régions où on fait justement des événements, des hackathons, où on crée... Voilà, on travaille sur des cas d'usage qu'on déploie avec eux. Et ces cas d'usage, après, ils sont... Vous pouvez les voir sur les sites. Ils sont disponibles. Ils peuvent s'en inspirer. Souvent, ils aiment bien que ça soit un petit peu costumisé par rapport à leur entreprise, mais on diffuse l'accès à ces cas d'usage. Ce qui est important sur les petits et moyennes d'entreprise, je le dis encore, c'est de pouvoir essayer. D'où l'intérêt d'avoir ces événements, ces hackathons où ils peuvent essayer et finalement s'approprier quelque part, toucher la technologie, ce qui est beaucoup moins effrayant. Sinon, ça peut être effectivement pour un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas l'habitude assez effrayant. et il y a une vertu finalement à voir ces événements avec les différents acteurs de l'écosystème. Merci pour rebondir en fait sur l'utilisation de l'IA dans les PME. Comment rassurer aujourd'hui les chefs d'entreprise en fait pour l'utilisation de ces outils et notamment le plus connu ChatGPT, donc je profite que Microsoft soit là. Mais on en parlait ce mal-temps avec le Julien, mais ne pas faire une Samsung. Je veux dire, aujourd'hui, toutes ces infos, ces datas, elles vont où ? Et moi qui suis chef d'entreprise, comment je fais pour me sécuriser ? Bonne question. Allez-y. Alors, je vais avoir beaucoup de questions. Mais ce qu'on fait avec beaucoup d'entreprises, alors je peux citer un exemple qui est public, celui d'AXA, qui est un ChatGPT entreprise AXA, donc dans leur environnement, donc avec leurs données, leurs documents et avec toutes les protections de sécurité qui sont nécessaires. Donc de plus en plus d'entreprises, aujourd'hui, font leur ChatGPT entreprise parce que de toute façon, interdire, moi j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent de toute façon, moi ça va être interdit. C'est bien. Le seul truc, c'est qu'interdire à tous les collaborateurs, ils ne vont quand même pas mettre quelqu'un, un contrôleur derrière chaque collaborateur, c'est extrêmement compliqué de faire ça. L'interdiction, on se rend bien compte quand on le fait avec nos enfants, ça ne marche pas très bien. Donc le mieux, c'est de dire, voilà, comment moi je le circonscris à mon entreprise, je l'utilise dans mon entreprise avec mes règles, sur mes bases de données, avec mes documents, etc. Donc c'est ce type d'approche qui peut être une réponse à votre question sur l'utilisation dans l'entreprise. C'est à nouveau de l'information, de la culturation, il faut apprendre aux gens à s'en saisir et à l'utiliser à bon escient. Les chartes, elles existent, les guides pour justement se prévenir contre des utilisations qui pourraient avoir des impacts difficiles, ça existe, mais après, on ne pourra pas lutter. Donc il faudra éduquer, accompagner et donc la formation fait partie de ce qui faudra activer pour toutes les entreprises pour avoir un usage vertueux de cette technologie. Oui, je complète juste en disant qu'il faut faire évoluer les formations actuelles. C'est à dire, la plupart des formations actuelles, je réinsiste, sont techniques ou sont sur des cas d'usage d'application, mais ne présentent à ma connaissance quasi jamais les potentiels risques et donc comment on fait pour contourner ces risques, éviter ces risques ou en tout cas se rendre compte que de temps en temps, le système se trompe. Voilà, donc il faut faire évoluer les formations pour éveiller aussi le bon usage et l'usage responsable de ces technologies. Sinon, on va dans le mur. Bonjour, Vincent Delpy, Side Steps. Vous venez de leur dire beaucoup parler des risques, en particulier pour tout ce qui concerne les deepfakes. On voit que l'intelligence artificielle entretient un rapport compliqué avec la production de vérité et je voudrais savoir quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour détecter cette production de non-vérité et qui travaillent dessus. Merci. Allez-y. J'ai une petite idée, mais allez-y. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Il y a même un projet de monter un institut sur l'environnement, l'information, les risques systémiques liés à la désinformation et aux fausses informations. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2024, deux tiers des démocraties sont en élection nationale. Nous, on sera en élection européenne. Il y a deux milliards de personnes. Et 2024, déjà pendant le J.J.U., mais après, enfin, mais 2024 sera un déluge de désinformation et de fake news et de deepfakes. Donc, ça va être aussi un terrain d'analyse de ces sujets. Donc, il y a un groupe européen qui s'appelle Edmo, European Digital Media Observatory, qui a montré une task force sur ces sujets. Moi, je fais partie de groupes de travail d'Edmo. il y a aujourd'hui des technologies et c'est très intéressant, il y a des technologies d'IA génératives. Notamment, il y a une très belle initiative qui s'appelle General Disinformation Index qui utilise des LLM pour détecter de la fausse information et des deepfakes. Donc, c'est un univers de créativité de technologie. Il y a des algorithmes de fact-checking pour modérer les contenus sur les plateformes. Et là, je pourrais parler des heures de ce sujet, donc je vais m'arrêter là. mais il y a aussi une régulation qu'on a oubliée qui est le DSA, Digital Services Act, en 2023, qui est mis en place en 2024, qui permet donc de lutter contre la désinformation, d'identifier les contenus et neufs violents et les fake news sur les grandes plateformes avec un article 40 qui a un accès aux chercheurs. Moi, je fais partie d'un groupe pilote pour accéder aux données. mais je crois que cette régulation va aussi faire évoluer petit à petit. Il faut du temps, mais il va faire évoluer un tout petit peu les choses. Mais on rentre dans un univers où il va être compliqué de déterminer ce qui est vrai et faux. Et je prends là un métier, l'ERH. Quelqu'un qui va recevoir des CV, qui va recevoir des lettres de motivation avec Tchad GPT ou d'autres systèmes d'IA générative, voilà, il va falloir des outils pour détecter qu'est-ce qui est vrai dans l'information, qu'est-ce qui est faux dans l'information. La lettre de recommandation, la lettre de motivation, ça ne sert plus à rien. Donc, il va falloir aussi s'adapter à tout ça. Mais c'est un très gros sujet et il y a des groupes de chercheurs internationaux qui travaillent beaucoup sur ces questions, la désinformation. Ce qui est très marrant, si je peux me permettre, c'est que l'IA peut servir pour faire des deepfakes, des faux, mais aussi pour les détecter, comme vous le disiez. Et il y a aussi, je voulais signaler les travaux d'un enseigneur-chercheur très intéressant à Toulouse qui s'appelle Guillaume Cabanac qui lui utilise l'IA mais pour détecter des cas de plagiat. Et il a mis au point un outil qui est absolument génial. c'était une petite parenthèse. Alors, à l'Institut Mie Télécom, on a développé plusieurs technologies de détection de la désinformation et de fake news de deepfakes. Isabelle Ryd, peut-être ? Non, je voulais juste ajouter, effectivement, vous avez raison, vous avez mentionné qu'il y a un lien génératif, je crois que vous avez dit, un rapport étrange à la vérité. et je pense que le vrai problème, c'est le rapport que nous avons à la vérité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a à peu près un an ou un peu moins, il y avait un sondage dans un journal français dans lequel les 15, je ne sais plus, c'était les 15, 24 ans ou quelque chose comme ça, considèrent qu'ils testent la véracité d'un fait au nombre de followers qu'a la personne qui l'a posté. donc à partir du moment où on en est là, je ne suis plus sûre que ce soit vraiment lié à Génératif le problème et effectivement, il y a beaucoup de gens, donc j'abonde dans ce sens, qui travaillent sur ce sujet-là, là où il ne faut peut-être pas être trop optimiste, c'est qu'on va, je pense, avoir exactement le même problème que dans tout ce qui est cybersécurité, pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que c'est un jeu perpétuel entre l'attaquant et le défenseur et qu'en général, les attaquants, ils ont le coup d'avance, ils jouent les blancs. Donc, on va se retrouver en défense systématique. Simplement pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que c'est le rapport à la vérité. Enfin, les fake news n'ont pas attendu lié à Génératif. Alors, on se pose plus la question et tant mieux, parce que ça va peut-être permettre de, effectivement, trouver les pare-feux et les technologies qui vont pouvoir authentifier et donner la véracité des informations. D'ailleurs, sur les élections, on a travaillé sur un projet qui n'a plus le nom en tête, mais justement, qui, grâce à l'IA Génératif, permet d'authentifier les informations, parce que je crois que c'est 2 milliards de personnes qui vont aller voter très prochainement. Donc, c'est assez colossal et c'est effectivement un terrain assez propice aux fake news et à la désinformation. Mais c'est vrai que ce sujet de la désinformation est un vieux sujet. Alors là, il s'accélère. C'est peut-être l'opportunité, justement, de trouver les technologies pour faire pare-feux. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la sécurité, sur la cybersécurité, c'est très intéressant. On est de plus en plus attaqués. Enfin, c'est toutes les 4 secondes. Il y a des attaques massives en termes de sécurité et que ce soit par mot de passe et des organisations qui sont, voilà, très, on va dire, très structurées en termes de cybersécurité. Nous, on en suit au moins plus de 300 et c'est des États aujourd'hui. C'est devenu des sujets étatiques qui sont en fait des prémices aussi à des attaques sur le terrain. L'IA générative, alors, ils vont, effectivement, les attaquants vont l'utiliser, sauf que les défenseurs, si ce sont des gros défenseurs qui ont beaucoup de, je dirais, beaucoup d'outils de cybersécurité et beaucoup d'outils d'IA générative peuvent contrer aussi ces attaques. Et ça va être très important. On voit déjà que ça permet effectivement de déjouer pas mal d'attaques qui est un vrai sujet de démocratie aussi, la cybersécurité. Donc, c'est pas le sujet, mais je veux dire, en termes de danger démocratique, c'est aussi un sujet important. On va bientôt devoir passer à la prochaine table ronde, mais allez-y peut-être. Je crois que vous vouliez intervenir. je prends toujours la même position, mais il y a quand même un danger d'IA générative. On le sait aussi, c'est-à-dire que comme, en fait, les données sont déjà polluées de l'Internet et comprennent des fake news, en fait, et qu'on peut générer des fake news, quand même, si on est sur des traits, des modèles de langage qui travaillent sur des données de l'Internet, eh bien, on va continuer à produire des fake news, voire les amplifier et entraîner encore les modèles sur encore plus de fake news. Donc, il faut attaquer ce sujet de détection dans les données de départ de données qui sont polluées par des fausses informations aussi. Merci beaucoup à vous quatre. C'est passionnant. On pourrait... Applaudissements ... ... ... ...